Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir T-Rax 5 Max par Ika Multimédia. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. C'est relativement important pour le référencement. Partagez avec vos amis musiciens. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à poser vos questions. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez tout ce qu'il faut directement dans la description de la vidéo. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et Twitter où je place quelques bons plans. Et c'est pareil pour l'onglet communauté de la chaîne. Donc si vous souhaitez avoir toutes les informations sur T-Rax, il vous suffit d'aller directement sur le www.ikamultimedia.com et vous choisissez dans les produits T-Rax. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, il y a des grosses grosses promotions. Et comme vous voyez dans le petit encart ici, si vous achetez 5 plugins, vous aurez les 5 plugins pour 49 euros, 10 plugins pour 79 euros, 20 plugins pour 119 euros, 30 plugins pour 149 euros, et les 53 plugins, donc la totale. À ce moment-là, ça fait comme si vous avez la version de T-Rax 5 Max pour 200 euros, d'accord ? Il faut savoir que normalement, le logiciel va se décliner en 4 catégories. T-Rax 5 CS qui va être gratuit et livré avec un EQ classique. Ensuite, on va avoir T-Rax 5 spécial avec 10 plugins qui normalement est au prix de 149 euros. Ensuite, on va avoir T-Rax 5 V2 qui va être au prix de 149 euros. Ensuite, fin 150. Ensuite, on a T-Rax 5 V2 qui va être à 150. Et là, on va avoir T-Rax Max qui est à 199 euros. Mais vu qu'il y a les promos, là les prix sont un petit peu bouleversés, à part pour la version à 199 euros, puisque les 53 plugins reviennent à ce prix-là. Donc là, vous pouvez vous faire soit un pack de 5 plugins, 10, 20, 30 ou 53. Alors après, dans la version Max, celle où on a vraiment tout ce qu'il faut pour le mix et le master, en réalité, la seule chose qui va manquer, c'est tout simplement un equalizer dynamique. Mais après, on va vraiment avoir des émulations pour faire quasiment tout ce qu'on veut. On va avoir des reverbs avec des émulations de pièces de différents grands studios, donc à l'anglaise, à l'américaine. On va avoir le Channel Strip de Joey Chikarelli qui a été recréé ici. On va avoir différentes émulations de magnétophones à cassette et magnétos à bande qui servaient à l'époque pour les enregistrements, donc pour donner un certain grain. L'émulation du Distressor, donc là ça va s'appeler le Compressor. Space Delay, la Sunset Studio Verbe avec l'émulation de différentes pièces du Studio Sunset à LA. Bref, ensuite on va avoir encore d'autres tape machines. Une cabine Leslie, un EQ pour faire de l'EQ Match et donc pouvoir prendre les courbes d'équalisation de trois morceaux de référence et pouvoir les appliquer sur la piste que vous êtes en train de travailler. Un Equalizer moderne et ensuite on va partir, donc là le The One. Ça va être un module qui va vous permettre un peu comme le Master Deck de chez Plugin Alliance de pouvoir faire un Master avec un seul module, une partie Metering qui est quand même assez complète, un module de saturation. Ensuite on va avoir le Microom, c'est ce qui va nous permettre d'émuler différents styles de micro. On va avoir trois limiteurs puisqu'on va avoir le Style Limiter qui va être un limiteur True Peak de Mastering. Ensuite on va avoir un limiteur multi-band et ensuite on va avoir un limiteur BreakWall traditionnel. Différentes émulations d'équaliseurs que ça soit API, type API ou NIV. On a même un EQ de mastering, donc le Master EQ 432. Différents types de bus compresseurs, donc on va avoir le SSL et d'autres simulations. Encore un délai, un 1176, le LA-2A, tranche de console SSL, un compresseur à tube modèle 670, bref. Et ensuite on va avoir les multibandes, donc quad-comp, quad-limiteur, stéréo-imageurs multibandes, un DSR, une petite émulation d'un EQP1A. Et après on va avoir les processeurs historiques de T-Rax avec l'optocompresseur, BrickWall Limiter, EQ à phase linéaire, tous les modules dorés avec le compresseur, compresseur multibandes, le fameux clipper que tout le monde connaît, l'équaliseur qui est donné dans la version gratuite, différents réverbes, ce qui est déjà pas mal. Donc là, avec cette suite de VST, vous pouvez travailler soit en stand-alone, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, ou soit prendre directement les VST et les inclure dans votre mix à l'intérieur de votre dos préféré. Quand on va travailler en stand-alone, ça va être à partir de votre mix, du morceau mixé en stéréo, que vous allez importer dans l'application T-Rax, et là, vous allez pouvoir créer votre chaîne d'effets pour lui donner l'ambiance que vous souhaitez. Un peu comme on voit sur l'image ici, et là, intégrée à l'ado, donc ça peut être à Bolton, Studio One, FL Studio, Reason, bref, vous avez que l'embarras du choix. Donc, je pense que ça peut être une très bonne solution. En ce moment, avec les promotions, c'est relativement abordable, donc je vous laisserai le lien du site dans la description, comme ça, vous pourrez aller y faire un petit tour, et voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Et nous, maintenant, on va aller voir T-Rax en version stand-alone. Donc, dans cette vidéo, on va découvrir le fonctionnement de T-Rax 5 en mode stand-alone, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'application T-Rax 5 pour pouvoir faire notre mastering à partir d'un fichier stéréo au format WAV. Donc, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est tout simplement d'aller ici dans File, vous avez Setting Audio, et vous allez indiquer à T-Rax votre carte son pour pouvoir entendre le son que vous allez traiter. Donc, vous avez diverses modes, il prend même le mode Asio. Ensuite, ça va vous voir ce qui vous intéresse. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, vous êtes paré à travailler. Bon, comme on peut voir, vous avez différentes parties au niveau de la fenêtre. Ici, on va avoir tout ce qui va être Presets. C'est notre browser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer soit des Presets globaux ou des Presets en fonction des modules, suivant le module que vous avez besoin. On peut, bien entendu, les sauvegarder, les rappeler ou en effacer. Pour pouvoir importer un morceau à l'intérieur de T-Rax, il vous suffit d'aller dans File et de faire un import audio. Là, vous pouvez sélectionner une piste, vous faites Ouvrir, et voilà, ça m'a rajouté une seconde piste. Ici, on a deux pistes. Chacune des pistes va avoir sa propre chaîne de Master. Comme vous voyez, sur la première, j'ai rien. Et sur la deuxième, ça m'a mis le module One, qui est, entre guillemets, le module par défaut qui se met lorsque l'on ouvre T-Rax. Si vous voulez l'effacer, ici, il y a une petite croix. Vous cliquez sur la croix et ça le retire. Tant qu'on est dans la partie morceaux, là, j'ai intégré deux morceaux qui vont avoir chacun leur chaîne d'effets. Et bien entendu, la possibilité d'importer plusieurs morceaux en même temps, ça va vous permettre de créer un EP ou un album et faire le mastering de l'EP ou de l'album avec chacun sa ligne de traitement pour pouvoir faire des mixages personnalisés. Bien entendu, on va pouvoir indiquer le nom de l'album, le titre de la chanson. On va avoir différentes informations sur la durée de la chanson, le moment où ça commence, etc. Bref, c'est assez bien fait pour pouvoir faire son projet. Si vous souhaitez retirer un morceau, il vous suffit de le sélectionner. Et là, vous faites moins, oui, et hop, ça retire le son. Là, on est dans la vue où on voit directement les modules qu'il y a sur le son. Le T-Rax Master Match, ce n'est pas la peine d'essayer de le retirer, il y est d'office. Maintenant, si vous cliquez ici sur la petite vague, vous allez voir votre piste en cours. Donc, vous avez juste à appuyer sur la barre espace et ça va lancer la lecture. Tout simplement, vous avez vos flèches de undo et redo. Si vous vous êtes trompé, que vous voulez revenir en arrière ou retourner plus loin. Bref, donc là, on a l'icône pour voir la chaîne d'effet. C'est l'icône pour voir le morceau. En sachant que sur la partie où on a le morceau, on peut faire une mise en boucle pour que le son tourne en boucle. On peut choisir une section où on va boucler. Par exemple, si j'ai envie de faire une boucle entre ici. Voilà, je peux faire une boucle comme celle-ci. Si j'appuie sur Play, ça va me lire à l'intérieur de ma boucle en continu. Comme ça, je peux travailler directement sur cette partie-là. Je peux... le sommer... et bien sûr, des sommeres. Après, on va avoir les touches de transport, retour en arrière, retour à zéro, Play, boucle et le clip suivant. Donc moi, généralement, je mets sur l'ensemble du morceau, je laisse la boucle. Ensuite, on va avoir le nom de la traque. On va avoir le compteur pour savoir où on en est à l'intérieur du morceau. La fréquence d'échantillonnage. Ensuite, on va avoir la possibilité d'écouter en mono ou en stéréo. Après, on va avoir la possibilité de faire 4 réglages que l'on pourra rappeler directement grâce au bouton A, B, C, D pour faire des écoutes comparatives. Ici, on va avoir un autogain qui va nous permettre de garder un gain constant, même en ayant mis des modules, puisque certains modules vont booster le son. Et donc, pour bien entendre l'effet des equaliseurs, des compresseurs, vous pouvez choisir d'avoir un gain constant. Il vous suffit de cliquer directement sur l'icône. Là, vous allez pouvoir activer ou désactiver l'intégralité de la chaîne d'effet. Et ensuite, on va avoir la partie metering. Dans la partie metering, on va avoir un vumet DB tropique qui va nous indiquer le niveau sonore en DB tropique. On va avoir un compteur de LUFS qui va nous indiquer le loadness de la traque. Et ici, on va avoir le dynamic range qui va nous indiquer le LRA du morceau. Si on clique sur les deux petits vumetres ici, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, dans laquelle on aura des vumetres, donc droite-gauche, mid-side. Après, on peut soit choisir des temps VU metteur ou des temps PP metteur. C'est comme vous le souhaitez. Là, on a un bar graph et ici, on a le spectrogramme. Après, on a des outils pour voir la stéréo, un outil de corrélation de phase et une autre forme d'outil pour voir comment le son passe de l'oreille droite à l'oreille gauche. Après, bien sûr, en appuyant sur la roue crantée de chaque module, on peut déterminer certains des réglages. Donc, par exemple, là, je me suis mis en hip-hop, ce qui fait qu'ici, au niveau de mon dynamic range, il va prendre une cible qui va correspondre au hip-hop. Ensuite, je peux aussi choisir la plateforme de streaming, donc Apple Music, par exemple, déterminer différents réglages. Donc, moi, je veux afficher l'intégralité. Je l'ai mis sur les deux. Bref, on a pas mal de petits réglages. Ça va être la même chose pour le FASCOP, la même chose pour le Spectrum Analyseur et la même chose pour le Spectrogramme. Donc, à chaque fois, on va avoir de quoi personnaliser nos réglages quand vous avez fini, vous avez juste à fermer la fenêtre. Vous revenez dans le mode normal avec les informations les plus importantes qui sont accessibles ici. Ensuite, au niveau de votre track, vous pouvez changer le point de départ de la track. Vous pouvez faire des FADIN et des FADOUT. En sachant que, par exemple, là, j'ai fait un FADIN et je peux choisir la courbe du FAD. Pareil, en ce qui concerne le FADOUT, je vais faire un FAD et je vais pouvoir choisir, ici, la courbe du FADOUT. Donc, si maintenant, je remets la lecture... Si je veux que le FAD soit plus court... Si je veux que le FAD soit plus court... Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Lorsque vous voulez ajouter un module, ici, vous avez la bibliothèque avec les différents modules que vous avez. Donc, suivant la version, vous pouvez avoir plus ou moins de modules d'effets. Donc là, on est sur la version MAX. On a la totalité des effets. On va pouvoir choisir si on veut voir, par exemple, tout ce qui est outils de dynamique. J'ai juste à cliquer sur dynamique et je vais avoir tout ce qui va être compresseur, limiteur, toutes ces choses-là. Si je clique sur equalizer, je vais avoir tous les equalizers disponibles. Si je clique sur reverb delay, je vais avoir mes reverbs, mes délais. Si je clique sur autre, je vais avoir la cabine Leslie, le soft clipper, je vais avoir le mic room, bref, la saturation, les tape machines, il y a pas mal de choses. Et si je fais show all, je vais avoir tout en mélangé. D'accord ? Maintenant, on a certains modules qui vont plus se prêter au mastering et d'autres qui vont plus se prêter au mix. Par exemple, le 1176, on va plus l'utiliser en mix. Après, il n'y a aucune règle réelle. Donc, si vous avez envie d'utiliser ce compresseur, il vous suffit simplement de le glisser et de venir l'intégrer. Et au-dessus, direct, vous avez vos paramètres. Si vous souhaitez accéder au preset du 1176, vous cliquez ici. Et là, vous allez avoir tous les presets du Black 76. Si vous souhaitez l'éteindre, vous cliquez là, le rallumer. Et si vous voulez l'enlever, vous cliquez ici. Maintenant, vu qu'on veut se faire un petit master sur la track en question, je peux très bien aller chercher et commencer par prendre un bus compresseur tout simple. Voilà. Donc là, je vais prendre le bus compresseur SSL et je vais commencer à le régler. Donc là, d'office, il est mis à zéro. Je pourrais aller chercher un preset de bus compresseur. Par exemple, Light Mix Compression. Hop, je le charge et je regarde ce que ça donne. Donc là, on est vraiment sur du léger. Après, vous pouvez aussi faire vos propres réglages. Donc là, on est sur une émulation de bus compresseur SSL. Je peux très bien mettre le filtre Sidechain. Pour l'instant, je vais le mettre sur Off. Mon release, je peux le mettre en automatique. Ici, je vais commencer. Je vais mettre une attaque sur 3 ou alors je peux le mettre sur 10. Vu qu'on est sur un master, le ratio, je vais le mettre à 2. Et je vais lancer la lecture et régler mon pré-should. Sous-titrage Société Radio-Canada School of Health et dipl kah 6 Sous-titrage ST' 501 Alors si j'ai envie que ma ligne de basse et mon kick agissent un peu moins sur le compresseur, je peux mettre en fonction le filtre sidechain et tout ce qui va être par exemple en dessous de 60 Hz ou en dessous de 150 Hz n'agira pas dans la chaîne de détection du compresseur. Donc ce qui fait que ça va nous faire ici un mouvement beaucoup plus léger du compresseur qui va plus agir sur toute la partie du son qui va être de 150 à 20 000 Hz. Sous-titrage ST' 501 Là je vais regarder si je mets la taxe sur 10 ce que ça veut. Donc généralement le premier compresseur va être mis en place vraiment pour gérer la dynamique de l'ensemble du morceau. Une fois que votre mix est fait, le réglage va être plutôt léger. Ensuite on va venir jouer sur l'équilibre des fréquences et on va aller choisir un petit équaliseur. Bien sûr dans Tyrax on a aussi des équaliseurs vintage à l'ancienne. On a un équaliseur spécial mastering qui est le Master EQ 432. Après on va avoir l'équal qui va être un équaliseur type FabFilter, équaliseur linéaire, bref des tranches de console. Ensuite c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. Là on va partir sur le Master EQ 432. Je le prends, je le glisse et j'ai plus qu'à faire mes petits réglages. Je le fer, je le γis et j'ai plus qu'à l'équilibre des fréquences. Et je le fer, je l'ai plus qu'à le faire mes petits réglages. Et j'ai plus pluss d'animaux. C'est parti ! Du coup, j'ai plus rien ! Je sais quoi qu'il y a plus durée pour ça que va니까 ! Je vous laisse ! Un petit déjeuner ! Un petit déjeuner ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501